– Je suis Christiane Fraisse, j'ai été choisie dans une élection sans candidat pour être la tête de liste d'OZON 2020 écologique, sociale, solidaire et citoyenne. Et donc je conduis cette liste pour les municipales de 2020. – La N147 s'est invitée dans la campagne municipale, hier soir on est allé à une AG de l'ACIDE, l'association qui défend un scénario alternatif au projet proposé par l'État, qui propose cinq scénarios pour faire un contournement est de Poitiers. Et ces projets, notamment celui qui est à la faveur des autorités, c'est le contournement nord qui consomme plus de 150 hectares de terres agricoles. Donc c'est parfaitement anachronique. Donc en 2020, proposer un projet qui consomme autant de terres agricoles pour favoriser un flux de voitures, ça n'a pas de sens. – Ce projet, il n'a pas fait, autant il a été porté par l'État, mais il n'a pas fait du tout l'unanimité auprès de la population qui a construit un scénario alternatif qu'on appelle le scénario 7. Et ce projet, cette alternative consiste à développer d'abord les transports en commun, à développer les modes de déplacement doux, et ensuite de voir quels sont les flux réels sur l'ARN 147. Puisque la plupart des flux sont constitués par des flux domicile de travail, de personnes qui travaillent soit au CHU, soit à l'université. Donc on a besoin d'abord de réguler ces flux, de leur offrir une alternative, et ensuite on pourra voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que la population de Mignalou retrouve une qualité de vie intéressante, surtout que cette RN 547 passe à proximité d'une école. Mais la première chose à faire, c'est d'abord d'offrir une alternative. Donc l'alternative pour Ozon, elle passe par une augmentation de la fréquence des bus, enfin d'abord une augmentation, une création de lignes de bus qui aillent beaucoup plus loin d'un Mignalou. Il faut aller jusqu'à un parc au bus qu'on ferait à la sortie de Mignalou, et qui permettrait aux gens de toute cette partie-là de Poitiers, de tout ce secteur-là à côté de Poitiers, de poser sa voiture et de venir en bus sur son lieu de travail. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, il faut également faire des pistes cyclables, des aires de covoiturage, donc toutes ces alternatives à la voiture. Et ensuite il y a la route qui vient de Jardre, puisque ça contribue également de Chauvigny, ce flux qui arrive de Chauvigny, il faut également le contenir. Et pour ça, il y a la ligne de chemin de fer, Jardre-Mignalou, qui a été rénovée à coût de 5 millions d'euros pour qu'on transporte des céréales qui vont être exportées, alors qu'on aurait très bien pu également la rénover pour que des voyageurs puissent être transportés. Donc ça, c'est quelque chose qui est faisable, ça veut dire qu'il faut vraiment avoir un dialogue fort avec la SNCF, le Conseil Régional, pour que cette ligne de chemin de fer transporte des voyageurs. Aujourd'hui, c'est indispensable. Merci. 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 Merci.